coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bon bah moi c'est pas vraiment le cas j'ai mal partout j'ai mal au doigt je peux pas vous dire à quel point c'est pénible donc ce que je voulais vous montrer aussi c'est la marque plus d'ailleurs donc vous avez le rouge à lèvres d'un côté le crayon de l'autre la même couleur c'est la même marque 4 un peu plus donc là j'ai deux couleurs numéro 3 numéro 14 alors ce qu'on peut faire c'est prendre une couleur plus foncée pour faire le contour je vais prendre le 14 je vais prendre le crayon quand vous faites votre contour ne faites pas à l'extérieur des lèvres je vais bien à l'intérieur évidemment ça fait longtemps qu'il n'y a pas servi donc que Merci. Voilà, c'est léger parce que c'est les mêmes teintes que mes lèvres et après on reprend le rouge à lèvres. Et là voilà, j'espère que vous voyez mieux que moi, ça vous fait un gros contour de lèvres, après à laisser sécher comme l'autre, celui-là est plus compact et ça colle un peu plus. Donc ne faites pas vos lèvres à l'extérieur, ça fait légèrement vulgaire, entre guillemets, voilà. Donc moi il m'a fallu un bon éclairage, je ne peux pas vous en montrer plus parce que le fond de teint, avec la chaleur ici, ce n'est pas possible, ça ne finirait pas. Malgré que ce soit un bon fond de teint. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit cours. Donc ça c'est une couleur qui va rester toute la journée comme l'autre, comme le lip gloss. C'est la même marque, sauf que là j'ai utilisé le numéro 3 et le numéro 14. Donc vous voyez, il y a plein de déclinaisons de la marque. Alors j'aime bien garder les boîtes. Il y en a où je n'ai pas gardé d'ailleurs. Mais bon. Voilà. Petit conseil beauté. De toute façon. Je ne peux pas en faire plus. Parce que je ne suis pas du tout en forme. Malheureusement. En plus j'ai été réveillé avec les gueuleries de l'autre décès. Donc voilà. Je suis out. c'est bien dans la route. Bon, quand on voit, ça s'arrange pas. C'est vraiment... c'est pénible petite pause petite pause j'ai encore mis du tabac partout non seulement je me suis couché tard j'arrivais pas à dormir je me suis relevé ça a été pénible comme je suis obligé de fermer à cause du bruit et bien il fait souffrir je me suis relevé je me suis relevé je me suis relevé j'ai puissé un peu je vais attendre celle-là parce que là ça chauffe aïe spoil oui ça se voit à peine parce que c'est presque les mêmes teintes dans le sobre non mais après on peut faire une couleur en haut une couleur en bas non mai je me suis relevé parce que là ça va être un peu ne faut pas un peu alors qu'est-ce que ça va même j'ai pas que vous prenez de ce qu'est-ce que ça va parce que vous êtes et que c'est la bonne J'ai Kira qui m'appelle. Kira, c'est un de mes chats. C'est celui qui est le plus communicatif. Mais bon, il y a encore des croquettes, il va t'en prendre. Ça fait deux heures que je suis réveillée, j'ai l'impression de m'être réveillée il y a un quart d'heure. C'est pénible quand c'est comme ça. Alors le contour marque un peu plus que le rouge à lèvres. Kira. C'est des bêtises. Bah oui, bah. C'est un peu plus que le rouge à lèvres. Là je suis blanche, je ne suis pas au top. Si je pouvais retrouver mes 16 ans, carporellement. Tu vas voir ces douleurs constantes. Ça serait bien. Quand je ne dors pas assez, ce n'est pas terrible. Donc, qu'est-ce que j'allais être prévu ? Tester mes bâtons de cire. Alors là, il va falloir que j'attende un peu. C'est-à-dire la deuxième prise de médicaments. Donc, ce que je vais faire, c'est que vu que ça ne sèche pas, c'est pas mal, c'est pas mal. Merci. Je vais vous laisser sécher comme ça. Si vous vous demandez combien j'avais mis d'épingles, 4, 8, 11, oui parce que j'avais mis la mèche en plus. donc là ils sont bouclés je les laisse boucler ils sèchent et ils restent comme ça ce moyen qui sèche je me suis lavé la tête il y a au moins 3 jours oui c'est ça et c'est toujours plus sec donc il faut patienter je vais manger mes pindes pourquoi tout d'un coup s'intéresser au maquillage parce que ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas maquillée en mettant mon maquillage ça va me permettre de m'occuper de moi-même tout simplement mais là c'est vraiment une journée sans quant à celles qui ne savent pas à quoi ça sert le recourbe cible le recourbe cible je vais le chercher c'est pas évident j'ai vraiment très mal au doigt je ne sais pas où est-ce qu'il est quand on cherche quelque chose qu'on ne le trouve pas alors j'ai vu que le fond de teint vanille ah bah le blanc le fond de teint vanille je l'ai en double alors c'est simple c'est des fonds de teint qui viennent de chez Leclerc c'est une bonne marque je vais essayer de vous faire le cours sur le recourbe cil et bien je vais essayer parce qu'il faut utiliser les doigts donc vous avez votre courbe cible vous pouvez mettre un ras des cibles et courber vos cibles il ne faut pas avoir peur de mettre sur la paupière vous avez vos cibles qui vont se recourber mais bon moi je préfère pardon je préfère le faire une fois que j'ai le mascara parce qu'avec le mascara ça sèche tout de suite et vos cils sont super bons bon après il n'y a plus que le caoutchouc là à nettoyer ça fait qu'il y a un peu cracrate un peu c'est l'extérieur vous inquiétez pas ça c'est parce que je fais après avoir mis une mascara bon c'est celui que je préfère parce qu'on dirait un ciseau pour enfant c'est très pratique contrairement à l'autre qui est un peu moins pratique l'autre c'est une pince et je préfère avoir les les doigts bien dans les ciseaux donc on va rien voir là c'est recourbé là c'est recourbé et ça passe là ils sont là donc c'est plus efficace quand il y a le mascara il faut savoir que mes cils sont très longs parce que quand je me maquille ils touchent les lunettes donc voilà et qu'est ce que j'avais pris là comme un mascara waterproof 360 degrés c'est Yves Rocher bon il y a encore fluide alors si c'est pas assez fluide votre mascara vous rajoutez quelques gouttes d'huile d'amande douce et votre mascara vous faites ça voilà là on voit que il y a la pointe et qu'il n'en a pas besoin celui-là des conseils beauté des petits trucs des conseils beauté au niveau volume j'en ai pas vraiment besoin par contre si vous faites des taches de noir prenez un contre tige vous mouillez avec votre salive et vous estompez vous effacez ça part très bien je dis la salive c'est au cas où vous n'ayez pas d'eau sous la main hein il peut arriver qu'on se remaquille dans la voiture par exemple et voilà oh mon dieu accident votre chérie a frimé trop vite une grosse trace de mascara et y est toujours dans votre trousse des cotons de tige si si ça sert ça sert très bien voilà qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre si vous transpirez alors que vous avez du fond de teint vous espongez vous tapotez vous ne tirez pas vous tapotez ça évitera de vous enlever trop de fond de teint j'ai toujours le plus dans le même état si vous laissez là après c'est trois petits trucs de après c'est trois petits trucs de de beauté s'il me revient quelque chose bah je me prépare et puis si demain je vais mieux j'essaierai de me maquiller non c'est pas dit c'est pas dit c'est pas dit c'est pas dit vous avez remarqué vous avez remarqué que je suis beaucoup beaucoup Yves Rocher ça tu produis je suis Yves Rocher et Frédéric M et puis d'ailleurs pour les rouges à lèvres il n'y a pas mieux pour les autres rouges à lèvres il existe un fixateur de rouge à lèvres et bon c'est plus contraignant voilà je vous en dirai plus quand j'aurai retrouvé au moins aussi que cette heure de maquillage quand ça veut bien fonctionner et que ça vous envoie pas un psy direct peut-être dans la tronche enfin bon j'en ai plein de trucs sans compter que je me suis framé toute seule à l'onglerie donc la manucure ça me connaît aussi sauf que bah avec les maladies hop on en fait pas beaucoup voilà le pourquoi du comment donc là j'ai les ongles qui sont cracras je vais utiliser ça vous le trouvez à Leclerc aussi c'est une mousse dans laquelle il y a du dissolvant voilà c'est mon plus je sais pas si vous allez voir comme il faut je sais pas si vous allez voir comme il faut voilà il y a du vernis allez je trempe je tourne voilà il y a plus de vernis donc là ça ça fait longtemps que ça existe ma grand-mère s'en fabriquer et l'utiliser hop j'en ai les petits bouts noirs de la mousse parce qu'elle est vieille vous pouvez le fabriquer vous même avec un vocal qui ferme vous mettez de la mousse à l'intérieur en faisant un trou au milieu vous mettez votre dissolvant ce qui marche le mieux c'est avec acétone si vous voulez sans acétone vous mettez sans acétone mais ça sera moins efficace et puis bah voilà j'ai plutôt fait des autres j'ai plutôt fait des autres j'ai plutôt fait des autres allez je vous dis à plus et voilà et voilà et voilà